Un nouveau gouvernement qui fait espérer une sortie de crise. Le Premier ministre, Eliès Ferfer, a dévoilé sa nouvelle équipe, résultat d'un calcul savant pour trouver un équilibre entre les différentes forces politiques du pays. La coalition n'a pu être formée qu'après un accord avec le parti islamiste Enarda. La formation de ce gouvernement a consisté en une large coalition qui représente le spectre politique sous toutes ses formes. Elle est ouverte à toutes les familles politiques et intellectuelles et est basée sur un protocole d'entente qui forme une plateforme politique qui vise à assurer la stabilité et à offrir des opportunités de réussite. Samedi, le Premier ministre social-démocrate avait déjà proposé une liste, recalée par le parti Enarda, qui avait pourtant obtenu six ministères. Le président Qaïs Saïed, élu en octobre, avait alors menacé de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections si aucune solution n'était trouvée. Depuis quatre mois, la Tunisie fait face à une paralysie de ses institutions liée à une opposition entre le nouveau président indépendant et Rachel Elganouchi à la tête d'Enarda, premier parti en nombre de sièges au Parlement tunisien. Après un vote d'approbation du Parlement, le gouvernement pourra commencer son travail, le chômage élevé, la croissance faible ou encore une dette importante font partie des sujets auxquels la nouvelle équipe devra s'atteler.